Bienvenue dans MéditAction, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast MéditAction, nouvel épisode, nouvel invité, vous connaissez la chanson et aujourd'hui je reçois une sportive de haut niveau qui a commencé le football à 6 ans, elle est maintenant footballeuse professionnelle, c'est la capitaine de l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux qui évolue en D1, elle a presque 200 matchs à son actif avec les Girondins, elle est aussi psychologue et donc je pense qu'elle a une vision du sport de haut niveau et de la préparation mentale super intéressante, je suis ravi de pouvoir échanger avec elle aujourd'hui, mesdames et messieurs, Andréa Lardez dans le podcast MéditAction, salut Andréa, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue. Salut, ben écoute, merci à toi pour l'invitation, c'est avec plaisir. Super, et ben rentrons dans le vif du sujet, toi tu as commencé le foot à 6 ans, tu en as un peu plus aujourd'hui, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours sportif ? Oui, alors j'ai commencé le foot du coup à 6 ans après avoir, on va dire lamentablement, arrêté le judo parce que c'était pas du tout quelque chose qui me convenait, donc j'ai commencé avec les garçons du côté de Mont-de-Marsan, puisque ma famille est toujours là-bas d'ailleurs, j'ai évolué donc dans le club de l'étoile sportive montoise jusqu'à mes 13-14 ans avec les garçons, 14 ans ouais, et après je suis partie donc dans l'équipe féminine du club, j'y ai joué, j'y ai passé deux saisons, et puis en 2010-2011, pour mes études du coup j'ai rejoint le, on va dire la ville de Bordeaux et du coup l'ES Blancfort par la même occasion, qui à l'époque évoluait en deuxième division, et c'est en 2015-2016, donc sur cette saison-là en fait, que la section féminine de Blancfort a basculé Girondins de Bordeaux, donc je me suis retrouvée dans la première équipe féminine des Girondins de Bordeaux, a évolué en D2 donc pour cette saison-là, et en fait on est monté tout de suite la première année, donc depuis la saison 2016-2017, j'évolue en D1 et je suis toujours au club. Chouette, chouette. À ce moment, au moment où tu commences le football et dans tes jeunes années-là, c'était qui tes sources d'inspiration dans la vie et dans le foot ? C'est une bonne question. Dans le sport, peut-être. Oui, c'était plus généralement dans le sport. Je suis de 94, donc j'ai plus ou moins connu la Coupe du Monde 98. J'ai pas mal, un peu plus suivi même celle de 2006. Donc j'avoue, comme il y avait peu de références, en tout cas dans mon sport et dans ma discipline sportive, on voyait très très peu les filles à la télé, donc c'était plutôt Zizou, moi, à ce moment-là qui m'inspirait ou qui, en tout cas, me donnait envie de continuer. Après, dans la vie, j'avais pas vraiment de mentor ou de personne qui m'inspirait spécifiquement. C'était plutôt dans le foot, on va dire, et après je me suis forgée petit à petit avec les gens autour de moi plutôt. Yes, donc Zizou est le seul, l'unique, le modèle de toute une génération de footballeur et footballeuse, donc. Qu'est-ce qui t'a inspiré le plus chez Zinedine Zidane ? Je dirais jusqu'à 2006, c'était son calme. Forcément, la finale m'a un peu fait revoir cette facette-là. Mais je me suis dit qu'au final, il était humain, donc c'est peut-être aussi ce qui m'a renforcée dans mes convictions, en me disant, bon, certes, c'est Zizou, certes, il a l'air très calme, il est hyper talentueux, il est élégant à avoir joué, mais il écope tout le monde et en fait, il peut aussi péter un câble. Donc, je pense que c'est peut-être même encore plus ce qui m'a fait me sentir liée ou proche de lui, non pas forcément par le talent, mais plutôt parce que ça le rendait humain et que c'était potentiellement des réactions qu'on pouvait avoir et que je pouvais avoir aussi. C'est vrai qu'en plus de l'aspect technique et footballistique, il dégageait un calme et une maîtrise, une sérénité incroyable. Ça, c'est justement quelque chose qui t'a inspiré, dans lequel tu te retrouves toi aujourd'hui ? Aujourd'hui davantage, mais c'est quelque chose, je pense, qui m'inspirait surtout quand j'étais plus jeune parce que ce n'était pas du tout le cas pour moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je ne le ressentais pas comme ça, mais a priori, c'est ce que je dégageais. Je dégageais beaucoup de calme et de sérénité, on me le dit encore, alors qu'intérieurement, ce n'était pas du tout le cas. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que je me suis retrouvée un petit peu en lui, plutôt parce que j'aimerais et j'aurais aimé surtout à ce moment-là dégager la même chose et surtout ressentir la même chose. Oui, c'est différent d'un profil, d'un gattuzzo ou des joueurs qui étaient beaucoup plus énervés. Et finalement, j'ai l'impression que l'un ou l'autre, c'est des grands joueurs et ces caractéristiques-là mentales, justement, cette personnalité qu'ils ont, leur ont tous les deux servi. D'un extrême à l'autre, d'être calme ou être plutôt enragé, l'arabia, comme ils disent en espagnol, ça peut te servir, ça dépend de ton profil ou de ta personnalité. Oui, oui, complètement. Et je pense qu'en plus, Izou, pour le coup, c'est certainement un des aspects qu'il aide aussi dans sa carrière d'entraîneur après, enfin plutôt même de manager, parce que je pense que c'est important pour un entraîneur de pouvoir dégager ce que lui dégageait déjà sur le terrain, à savoir effectivement de la sérénité, du calme, de la confiance. Donc, je pense que c'est peut-être des aspects qui font que, même si je suis persuadée, et on en a eu la preuve qu'il a un sacré caractère, je suis persuadée que c'est ce qu'il fait aussi qu'il peut faire une très belle carrière en tant qu'entraîneur. Tu disais qu'intérieurement, ce n'est pas forcément ce que tu ressentais, toi, malgré ce que les autres pouvaient percevoir de toi. Qu'est-ce que tu ressentais et à quel point, du coup, ça pouvait avoir un impact sur ta performance, sur tes matchs et tout ça ? Moi, j'étais quelqu'un, je le suis encore, mais j'ai appris à le gérer un peu, mais j'étais quelqu'un de très, très stressé et j'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions. Alors, quand j'étais déçue, quand j'étais en colère, ça se voyait quand même assez rapidement. En tout cas, moi, j'avais l'impression que ça se voyait très, très vite parce que j'avais les larmes qui montaient, je devenais vite très rouge, etc. Je ne jouais qu'avec des garçons, donc peut-être que c'est ce qui fait que j'essayais, on va dire, de canaliser ça, surtout que j'avais été capitaine à ce moment-là. Donc, je pense que j'avais déjà conscience qu'il fallait aussi que je me maîtrise pour le collectif. Mais clairement, je pense que c'est des choses que j'ai beaucoup ressenties et que je ressens encore parfois à l'heure actuelle d'être stressée ou d'être un peu submergée par mes émotions. Ça pouvait vite me déstabiliser, ce qui n'est plus forcément le cas maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'est déjà arrivé, selon le contexte, selon l'enjeu, de pouvoir me retrouver complètement paniquée. Ça ne m'a jamais fait perdre mes moyens. En tout cas, ça ne m'a jamais fait passer complètement à côté d'un match. Mais par contre, ça m'a empêchée de manger, ça m'a empêchée de dormir, ça m'a empêchée de bien préparer mes matchs dans des circonstances comme ça. Aujourd'hui, tu es capitaine de l'équipe. Mais tu dis que tu étais capitaine aussi dans des équipes de jeunes. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, est-ce qu'on t'a choisi pour occuper ce rôle-là ? Est-ce que toi, tu t'es proposé ? Et qu'est-ce qui fait que c'est toi qui es capitaine dans cette équipe-là aujourd'hui, par exemple ? Je ne me suis jamais proposée. C'est comme pour être déléguée. Je ne me suis jamais proposée pour être déléguée. Je ne suis pas forcément celle qui va parler fort, qui va prendre la parole devant les autres de façon très aisée. Ou en tout cas, je ne suis pas ce genre de personne-là. Donc, il faudrait demander à mes coachs pourquoi est-ce qu'on me l'a confiée. J'ai eu la discussion avec mon coach actuel. Je sais que lui est quelqu'un de plutôt sanguin et de plutôt… Pas colérique, mais il est très extraverti dans ses propos. Moi, à l'inverse, je suis beaucoup plus calme. Et quand il m'a donné le capitana, il m'a confié que c'était aussi pour avoir un autre discours que le sien, de façon à ce qu'on touche un maximum de personnes. Lui, il avait plutôt la forme. Et moi, j'ai essayé, on va dire, parfois de nuancer un petit peu le fond, en modifiant la forme pour pouvoir… En tout cas, pour que le discours passe auprès du plus grand nombre de joueuses dans l'équipe. Après, je suis la joueuse la plus ancienne du club. Donc, je pense qu'il voulait aussi réaffirmer les valeurs de l'équipe en montrant qu'il me donnait le brassard aussi pour ces raisons-là. Oui, c'est vrai qu'il y a différents types de leaders dans un groupe, dans une équipe. Le leader motivationnel, qui renvoie un peu à ce que tu dis. Celui qui prend la parole, qui parle haut et fort, qui galvanise, qui modifie les troupes. Et une autre forme de leader, peut-être qu'on pourrait dire leader par l'exemple ou par l'expérience. C'est peut-être ce rôle-là que t'occupes, toi, c'est ça ? Oui, en tout cas, moi, c'est davantage là-dedans que je me retrouve. Évidemment, quand il y a besoin, j'essaye d'avoir les bons mots pour mes coéquipiers, etc. Mais ce n'est pas forcément le registre dans lequel je suis plus à l'aise. Donc, c'est sûr que j'essaye d'être, on va dire, davantage un exemple par les valeurs que j'essaye de véhiculer et surtout par les efforts que je peux faire sur le terrain. L'action parle plus fort que les mots, comme on dit. C'est ce que je me dis. Et pour finir avec ce rôle de capitaine, justement, toi, à ton avis, quelles habiletés mentales il faut pour être capitaine dans un sport collectif ? C'est une bonne question. On m'aurait demandé ça il y a quelques temps. J'aurais dit peut-être qu'il fallait être à l'aise avec le fait de parler en public, etc. Par exemple, entre autres. Et je me dis qu'au final, on peut peut-être le faire différemment. Et comme tu disais, et comme ce que j'ai expliqué avant, peut-être justement davantage par l'action. Donc, je pense qu'il faut surtout être en accord avec ses propres valeurs et avec les valeurs qu'on veut mettre en application dans un collectif. C'est-à-dire, on ne peut peut-être pas l'être toujours, mais être le plus irréprochable possible, être pointilleux sur les horaires, être la première ou le premier dans le travail, dans l'exigence, etc. Après, je pense qu'il faut, je pense, par contre, avoir un bon mode de communication. Si ce n'est pas effectivement prendre la parole devant tout le monde et parler fort et crier. Je pense qu'il faut quand même savoir aller auprès des joueuses, essayer de recueillir un petit peu les sentiments, quand ça va, quand ça ne va pas. Au moins, être à l'écoute et trouver le bon mode de communication avec les différentes joueuses de l'effectif. Parce que je sais que je ne communique pas de la même façon avec certaines qu'avec d'autres. Sur le terrain et en dehors du terrain, c'est des communications qui sont encore différentes. Je pense que c'est savoir être à l'écoute, bien observer comment fonctionne chacune et rentrer en communication tout en respectant, évidemment, le fonctionnement des unes et des autres. Et aujourd'hui, vu ton parcours et ton expérience, j'imagine que tu as justement un rôle un peu d'exemple, de mentor peut-être, ou de conseil, je voudrais dire, pour les jeunes joueuses. De l'effectif qui démarre leur carrière professionnelle. On est plusieurs à avoir ce rôle-là, parce que c'est vrai que pour le coup, on a une équipe qui s'est drôlement rajeunie, mais on a quand même beaucoup de cadres, des filles qui ont l'expérience du championnat, des filles qui ont l'expérience des sélections. Donc, je pense que c'est effectivement notre rôle de pouvoir les aider sans les brider, parce que peut-être que notre façon de faire n'est pas la bonne, n'est plus la bonne non plus. Mais effectivement, au moins dans ces valeurs que je disais tout à l'heure, le travail, l'exigence, etc., le respect, c'est des choses sur lesquelles on essaie quand même de les guider. Après, elles sont assez cool dans l'effectif, et c'est vrai qu'elles posent facilement des questions. Elles nous demandent même parfois sur des aspects tactiques ou même techniques. que ça arrive qu'elles nous posent des questions. Donc, je pense qu'elles, elles sont aussi dans les champs, et ça facilite quand même beaucoup les choses. Voilà. Et quelles perceptions elles ont, selon toi, les plus jeunes de la préparation mentale ? Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré à leur entraînement, à leur pratique ? Quelle vision elles ont un peu sur la préparation mentale, selon toi ? Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'elles ont toutes déjà entendu parler, que ce soit par les… En U19, il y avait quelqu'un qui s'en occupait, que ce soit par les pôles espoirs, puisqu'elles sont toutes passées par des pôles espoirs, où en général, c'est des notions qui sont abordées. Après, je pense qu'elles ont beau en avoir entendu parler, elles ont beau peut-être comprendre à quoi ça peut servir, je pense qu'elles n'ont pas encore franchi le cap de se dire « Je pense que ça peut être un réel atout pour moi, parce que peut-être elles n'identifient pas les difficultés qu'elles ont encore à l'heure actuelle. Et je pense que les problématiques mentales, peut-être pour elles, sont celles qui arrivent en dernier, après peut-être les aspects tactiques ou techniques. » Donc, je pense qu'il leur manque encore un petit déclic pour passer vraiment à l'action. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles y sont toutes plus ou moins sensibilisées. Et quand on les entend ou quand on les écoute parler, on pourrait relever beaucoup, beaucoup de choses qui laissent sous-entendre que peut-être qu'en travaillant d'abord mentalement, elles progresseraient beaucoup plus vite sur les autres aspects. Ça m'intéresse, ça, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la préparation mentale, la dimension mentale dans le sport, en particulier le sport de haut niveau, tout le monde est un peu au courant, tout le monde sait peut-être l'importance de travailler sur ces aspects-là. Mais c'est quand même la petite oubliée derrière la technique, la préparation physique, etc. Où je voulais en venir ? Oui, qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'elle reste derrière et qu'elle n'est pas encore totalement intégrée, elle n'est pas au même plan, en fait, que les autres aspects de la performance ? Je pense déjà, parce que dans les fédérations, dans les clubs, je parle pour le football, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je pense que déjà, dans beaucoup d'infrastructures, ce n'est pas complètement reconnu, complètement validé. On voit très peu de préparateurs mentaux, de psychologues, en tout cas, qui travaillent dans le sport ou qui sont là pour les sportifs. Je pense que c'est ce qui fait que parfois, du coup, certains sportifs ne comprennent pas ou pensent que ce n'est peut-être pas la priorité. Et je pense aussi qu'on a longtemps fait ressentir aux sportifs que le mental, entre guillemets, c'était à eux de le gérer, et qu'on l'avait ou qu'on ne l'avait pas. Et en fait, très souvent, c'était « Ah, il a le mental pour réussir » ou « Ah non, elle n'a pas le mental pour réussir », des choses comme ça. Et c'est parfois encore présent dans des discours ou dans des causeries. Je l'entends encore très, très régulièrement. On parle beaucoup, beaucoup d'aspects mentaux, mais à aucun moment, on se dit que ce serait intéressant de le travailler. Donc, peut-être qu'il faut que plus haut, on sensibilise davantage. Et après, je pense qu'il faut peut-être quelqu'un au sein des effectifs aussi pour faire prendre conscience dans le discours des joueuses qu'elles peuvent parfois avoir quand on leur demande d'expliquer leur contre-performance ou leur point d'amélioration. Peut-être qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise « Ok, donc ça peut être intéressant que tu bosses là-dessus, donc je te conseille d'aller voir quelqu'un. » Et parfois, je pense qu'il faut juste cette petite phrase-là, ce petit déclic pour engendrer quelque chose. Mais je pense que c'est le genre de conseils qui, pour le moment, dans les clubs, en tout cas, sont trop rares. Ah ouais, mais c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on sait l'importance qu'a le mental dans la performance sportive, mais c'est encore vu un peu comme quelque chose d'inné. Tu l'as ou tu ne l'as pas, et pas comme quelque chose qu'on peut travailler, renforcer et développer. Et c'est justement là tout l'intérêt, tout ce que cherche à faire la préparation mentale. Oui, ou alors on dit « Ok, il faut que tu bosses mentalement, mais on ne nous dit jamais comment faire. » Ou en tout cas, on ne nous dit pas avec qui et comment il faut le faire. Donc, c'est vrai que c'est particulier, mais j'ai déjà entendu des coachs encore récemment dire « Ouais, il faut que tu travailles là-dessus, il faut que tu prennes confiance. » Mais comment ? Mais à ça, on l'entend beaucoup. Comme on dit « Ouais, aie confiance, concentre-toi. » Mais en effet, on ne nous apprend pas comment faire. C'est ça. Et les anciennes générations, justement, dans le football, quelles visions elles ont, tu penses, toi, de la préparation mentale ? Ça dépend ce que tu appelles ancienne génération, si c'est la mienne ou celle encore avant. Mais je pense qu'il y a un intermédiaire, en fait, entre les jeunes qui sont arrivés et moi. Parce que je sais que, par exemple, moi, sur ma génération, c'est arrivé presque un peu tard, vraiment, on va dire, cette normalisation de la préparation mentale. Donc, on est toutes d'accord pour dire que ça nous aurait fait du bien à un moment, mais on est toutes d'accord aussi pour ne pas le faire maintenant, en estimant que plus ou moins, c'est trop tard. Donc, je sais qu'il y en a de ma génération qui s'y sont mises un peu tardivement. Et il y en a d'autres qui estiment qu'en gros, ça aurait été bien quelques années plus tôt, mais que maintenant, ce n'est plus la peine. Par contre, effectivement, il y a une génération intermédiaire, puisqu'il y a quand même presque dix ans d'écart entre les plus jeunes de mon effectif et moi. Et sur celles qui ont 23, 24, 25 ans, là, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience. J'ai, par exemple, moi, trois, quatre filles de mon effectif qui travaillent, je pense, de leur côté avec des... Je ne sais pas si c'est des préparateurs mentaux ou des coachs, ou en tout cas avec des applications, des choses comme ça. Mais j'en vois deux qui méditent avant les matchs. J'en vois une qui me l'a dit, elle travaille avec un préparateur mental sur ce qui est gestion des émotions. Alors, elle le fait plutôt par message. Mais bon, c'est... Même si, on va dire, peut-être le mode de fonctionnement n'est pas optimisé parce que ce n'est pas au club, ce n'est peut-être pas facile de faire comme on aimerait le faire. Déjà, je sens qu'il y a, pour le coup, il y a un cap qui a été franchi sur ces filles-là. Mais certainement aussi parce qu'elles ont conscience que leur marge de progression se fait certainement en fonction de ça. OK, génial, génial. Même avec des outils comme la méditation, donc c'est intéressant. Et toi, justement, à quel moment tu découvres la préparation mentale ? Alors, moi, du coup, je l'ai découverte quand je suis rentrée en... En fait, quand je suis rentrée en psycho, donc je ne sais plus exactement en quelle année c'était, mais j'avais fait médecine pour être kiné, pour rester dans le sport. Et en fait, j'ai compris rapidement que ce n'était pas pour moi, mais qu'il était possible quand même de travailler avec des sportifs dans un autre registre. Donc, je suis partie en psycho. Et c'est quand j'ai fait ma première année ou ma deuxième année de master 1 que du coup, j'ai fait un stage avec Anthony Met. Et c'est là que j'ai découvert très concrètement ce que c'était que la préparation mentale. Puisque lui, il travaillait déjà là-dedans, il avait déjà mis en place des protocoles, il était dans la rédaction d'un livre. Donc, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai été un petit peu initiée, au moins, au terme. Mais disons que mes années de psychologie, même avant d'arriver au master 1, me permettaient déjà, moi, d'essayer de comprendre en fait ce qui se passait dans ma tête sur le terrain. Donc, même si je n'avais pas encore les termes exacts pour expliquer ce qui se passait, j'essayais déjà d'être attentive sur mes propres raisonnements, mes propres émotions, comment ça se manifestait, etc. Ok. Donc, tu découvres la préparation mentale plutôt dans le cadre professionnel, dans tes études de psychologie, que dans ta carrière de sportif de haut niveau ? Oui, oui. Surtout qu'au moment où j'ai fait, du coup, ce stage-là et que j'ai entendu parler un peu pour la première fois de la préparation mentale, je jouais encore totalement au niveau amateur. Et même si c'était Girondin, enfin, tout ça, il n'y avait rien du tout. Le staff, je pense qu'on avait deux personnes dans le staff, on n'avait pas encore de kiné à temps plein. Enfin, c'était un tout autre niveau. Donc, la préparation mentale, même si l'entraîneur que j'avais, s'il était plus ou moins formé à ce moment-là, et pareil, il nous avait donné, on va dire, des bases ou il nous y avait un petit peu sensibilisés, ça restait très, très vague pour moi comme concept. Et donc, suite à cette découverte, à ce stage, à cette prise de conscience un peu, et ta progression aussi dans ta carrière vers le professionnalisme, est-ce que tu commences à t'entraîner mentalement, à travailler avec un préparateur mental ? Alors, du coup, j'ai essayé un petit peu toutes les techniques dont j'entendais parler, je les ai essayées sur moi. Ça me permettait de voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, mais du coup, ça m'a confortée dans le fait qu'effectivement, c'était des outils qui étaient validés et qui pouvaient fonctionner. Alors, je n'ai jamais travaillé avec un préparateur mental, justement parce qu'à cette période-là, à part Anthony Met sur Bordeaux, je n'en connaissais pas. C'était un peu tabou aussi. Au club, il n'y en avait donc pas. Et en fait, j'ai fait un peu tout toute seule. Donc, j'ai essayé, ça fonctionnait, ça ne fonctionnait pas. J'ai essayé la méditation. Il y a des aspects de la méditation sur lesquels je n'étais pas du tout à l'aise au début, qui sont venus un peu plus tard. J'ai essayé l'imagerie, j'ai essayé des techniques de respiration, j'ai essayé plein de choses en fait pour voir qu'est-ce qui concrètement peut s'appliquer sur le terrain et qu'est-ce qui m'est utile. Donc en fait, je l'ai plutôt fait toute seule. Le seul aspect sur lequel j'ai bossé, pour le coup, à part avec un professionnel, c'est l'aspect cognitif. Donc pour des problèmes d'appréhension des distances, pour des problèmes de gestion de la vitesse d'un objet en mouvement, des choses comme ça. Ça, je l'avais travaillé un petit peu. Parce que ça, c'est des notions que je n'avais pas toute seule. Ah ouais, donc tu as été ta propre cobaye pour expérimenter toutes les techniques et outils de préparation mentale. Oui, alors je n'ai pas eu l'occasion de les faire toutes. Je pense que je n'ai pas toutes les problématiques qu'on peut rencontrer en préparation mentale. Mais déjà, avec le stress, la confiance, la colère, j'ai pu en gérer, en tout cas en tester pas mal quand même. Cool. Et la méditation, tu dirais que ça t'a apporté quoi par rapport à ta carrière de sportif de haut niveau ? Je dirais surtout de la connaissance en fait. Parce que dans ces temps de méditation, au début, j'ai eu beaucoup de mal et je pense que je ne suis pas la première et j'ai déjà entendu des gens dire ça. Moi, j'avais beaucoup de mal à me retrouver les yeux fermés et centrée sur moi-même. Disons que toutes les sensations corporelles, le mouvement des yeux qui bouge, le cœur qui bat, etc., me focalisaient par exemple sur vraiment purement mes sensations. Au début, c'était très compliqué, j'étais obligée de rouvrir les yeux, etc. Et en fait, rien que ça, ça m'a permis aussi de prendre conscience qu'il y avait peut-être des choses à travailler par rapport à tout ça. Donc, je dirais que c'est vraiment en connaissance de moi-même que ça m'a apporté quelque chose. Ok, super. Je rebondis sur le partage de ton expérience. C'est vrai que beaucoup de personnes ont parfois du mal à démarrer la méditation quand ils l'abordent à travers sa forme la plus classique. Donc, on ferme les yeux, on observe sa respiration. Et pour s'il y en a qui nous écoutent et qui seraient dans cette situation, en gros, on peut séparer la méditation en deux types de méditation. Les méditations internes ou intéroceptives où justement, on est concentré sur ce qui se passe à l'intérieur. Et les méditations, on pourrait dire extéroceptives, on est concentré sur l'extérieur. Donc, parfois plutôt avec les yeux ouverts et plutôt en mouvement. Et ça peut être un bon outil justement pour aborder la méditation de façon différente en fait quand on a des difficultés au début avec sa forme la plus classique. Et ça fonctionne super bien puisque justement, j'avais ces difficultés-là quand j'ai connu la méditation par le biais d'Anthony Mett. Et l'année d'après, j'ai fait une formation qui s'appelait, je crois, Faux-VA. C'est une formation sur les cinq sens. Donc, la pleine conscience vraiment autour des sens. Et là, pour le coup, c'était beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai travaillé sur ma vue, j'ai travaillé sur les cinq sens. Et l'idée, c'était d'être en pleine conscience, d'être dans l'instant et d'être attentive à tout ce qui se passait autour de moi. Et là, pour le coup, je me suis davantage retrouvée dans cet aspect-là de la méditation, de l'instant présent et de la pleine conscience. C'était beaucoup plus simple. Ah ben voilà, génial. Et l'entraînement cognitif, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu t'es entraînée et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Parce qu'on est au carrefour un peu de l'entraînement mental, cognitif et de la préparation physique. Alors, c'est pareil. Je pense que le cognitif, c'est quelque chose qu'on commence à voir un petit peu partout parce qu'il y a des joueurs pros qui le font. Avec les blaze spots, notamment, ça a été un petit peu la mode et les choses qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est un des versants, on va dire, de la préparation plus ou moins mentale ou qui touche au mental qui va arriver dans le sport prochainement si ce n'est pas déjà le cas dans certains sports. Moi, ce que j'ai fait, j'ai travaillé beaucoup avec des lunettes du coup stroboscopiques puisque j'avais besoin de voir en fait l'objet en mouvement. Donc, en fait, je recevais des objets, que ce soit des balles de ping-pong, que ce soit des balles de tennis, que ce soit un ballon. Et l'idée, c'était que je voyais le départ de l'objet. Il y avait des... Du coup, après, j'avais la vue qui était saccadée donc plus ou moins vite. Il fallait que j'arrive à rattraper l'objet sans... Enfin, du coup, en essayant de jauger sa trajectoire et sa vitesse. Je l'ai fait d'abord en salle. Après, je l'ai fait une ou deux fois aussi sur le terrain donc avec, pour le coup, un peu plus de difficultés dans le sens où moi, j'étais en course. Je recevais un ballon dont je voyais le départ. Les lunettes se coupaient donc je continuais de courir et en fait, les lunettes se remettaient au dernier moment. Donc, il fallait que j'aie jaugé le point de chute du ballon par rapport à ce que j'avais vu de son départ en fait. Donc, ça m'a... Là-dessus, ça a été un peu perturbant au début mais après, c'est assez ludique, je dirais, comme type d'exercice. J'ai travaillé après, effectivement, avec les blaze pods, avec du travail, on va dire, sur écran, de la réactivité, des choses comme ça mais c'est assez ludique, c'est assez innovant donc en fait, ça a tendance un petit peu à attirer l'attention et je pense que pour capter des joueurs, c'est assez facile puisque du coup, il suffit de bien leur... Évidemment, de bien leur expliquer à quoi ça peut servir mais c'est un peu sous forme de jeu et comme c'est nouveau, je pense que ça parle assez facilement et c'est assez facile de capter l'attention. Ok, top. Et tu as senti du coup après une vraie différence sur l'appréhension des trajectoires de balle, etc. ? Je ne l'ai pas travaillé beaucoup, je ne sais pas, j'ai dû faire un mois et demi, deux mois dessus et pourtant, en tout cas, je ressens beaucoup moins le problème qu'il y a quelques temps donc j'imagine que oui, ça a été plutôt efficace. Génial. Je voulais te demander un peu si te poser la question des motivations parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le sport de haut niveau, le sport professionnel. Il faut être motivé, même continuer à travailler sans... Quand on a une baisse de motivation, avoir une persévérance un peu à toute épreuve, toi, qu'est-ce qui te pousse justement à faire ce que tu fais, à t'entraîner de longues heures, à continuer à travailler malgré les difficultés ? Je pense qu'il y a plusieurs... J'ai plusieurs motivations. Des motivations, évidemment, qui me sont propres et qui sont tout simplement de progresser et de continuer à être un peu dans ce que j'aime faire. Donc, je pense que je suis un peu guidée par la passion que j'ai depuis toute petite. Évidemment, le milieu dans lequel j'évolue n'est plus le même que le football amateur que j'ai connu où on allait jouer avec les copains. Forcément, par moments, il y a des hauts, il y a des bas. Mais je pense que j'ai l'avantage et je l'ai dit la dernière fois aux filles, en fait, je tire parfois ma force des autres, c'est-à-dire que je me motive aussi en disant OK, tu fais partie d'un collectif, entre guillemets. C'est important que tu sois là pour ce collectif. Donc, parfois, quand c'est moi qui suis un petit peu fatiguée, que je n'ai pas trop envie, que je me rappelle que je suis avec les autres et que les autres ont besoin de moi et que c'est important que je fasse ma part du job aussi. Donc, il y a cet aspect vraiment de progression où pour le coup, quand je suis en confiance, je sais pourquoi je le fais, je sais que j'ai envie d'aller chercher un peu plus loin dans mes limites et un peu plus loin dans ce que je peux faire. Et quand je suis un petit peu au plus mal, je me raccroche à ça, à mes objectifs, mais aussi au fait que je suis dans un collectif et je compte aussi sur ce collectif par moments pour me tirer vers le haut. OK, super. Donc, il y a une dimension très personnelle et notre collectif qui est propre au sport collectif. Ça fait que tu évolues dans une équipe. Oui, je pense que c'est important aussi de se sentir bien dans un collectif justement pour ces moments-là parce qu'évidemment, une saison, elle est longue et dans les moments où ça ne va pas individuellement, c'est important aussi de pouvoir se reposer sur ces coéquipières. C'est la force du collectif pour le coup, elle est là, je pense. OK, super. Je voulais te demander est-ce que tu peux partager avec nous un match, une expérience ou un moment de ta carrière où tu penses que ton mental a joué un rôle déterminant ? Un rôle déterminant dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Est-ce que ça m'a pénalisé ou est-ce que ça m'a servi ? Parce que j'ai plusieurs exemples. Eh bien, on n'a qu'à faire les deux. On peut commencer dans le bon sens déjà. Alors, dans le bon sens, j'ai un ou deux matchs en tête, mais c'est souvent des matchs contre les plus grosses équipes du championnat. J'en ai notamment un en tête qui m'a servi après ou qui me sert encore par moment de référence quand j'ai besoin du coup de me remettre en confiance, de revisualiser des actions, des faits de jeu où j'ai été performante. C'était un match, je crois que c'était il y a deux ans, je dirais, contre Lyon à domicile. Donc, belle pression. On avait un effectif qui jouait la Ligue des champions. Je jouais pas beaucoup. J'avais peu de temps de jeu. Et en fait, là, je savais que j'allais jouer. Il fallait que je sois performante parce que quand on joue peu, on a envie de se montrer sur le peu de temps de jeu qu'on a. Et en fait, j'ai beaucoup pensé au match les jours précédents. J'ai été, je pense, un petit peu stressée la veille. Et en fait, le jour J, j'étais convaincue. Je savais qu'il allait y avoir mes proches, je savais qu'il allait y avoir du monde, je savais que le match était en jeu. J'étais convaincue que tout allait bien se passer. Alors, certainement aussi parce qu'à ce moment-là, je me disais, de toute façon, elles sont meilleures que toi. Donc, tu peux que te surpasser si tu veux te mettre au niveau. Et si elles sont meilleures, si tu te fais éliminer, si vous perdez à la limite, bon, ce sera la logique des choses. Donc, du coup, dans ce match-là particulièrement, j'ai senti que vraiment le mental m'avait fait planer. J'ai tenté des choses que je n'avais jamais tentées avant contre des équipes comme ça. C'est des choses avec du recul. Je me dis, mais je... C'est très bizarre d'avoir tenté des choses comme ça. Et avec du recul, je pense que c'est le mental pour le coup qui m'a aidée sur ce match-là parce que je ne ressentais pas la fatigue et vraiment, j'avais l'impression d'être en pleine confiance. Mais à l'inverse, ça m'est déjà arrivé de me retrouver pénalisé. Ouais, par exemple, à quel moment ou dans quelle situation tu as ressenti ça ? Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. J'avais... On avait fait ce qui s'appelait la Coupe nationale avec les régions et j'étais partie pour un stage de présélection en équipe de France donc avec des filles qui étaient de ma génération dont certaines sont encore maintenant en équipe de France ou jouent en tout cas au plus haut niveau. Et en fait, alors qu'à cet âge-là, j'avais des qualités qui étaient, je pense, équivalentes à ces filles-là, j'ai complètement perdu mes moyens. C'est-à-dire que sur tous les ballons que je touchais, j'avais l'impression d'être jugée. Évidemment, il y avait des observateurs autour. Je trouvais que l'ambiance n'était pas saine. Je ne me sentais pas bien pour le coup avec ces filles-là. On ne se connaissait pas forcément. Je n'osais pas trop parler. Je n'osais trop rien dire. Et en fait, j'ai été vraiment complètement, je pense, bouffée par mon stress à ce moment-là. Et du coup, ça n'a absolument mené à rien parce que j'ai... À l'inverse de l'exemple que je t'ai donné avant, des choses très simples, j'étais capable de les rater. Donc là, on voit à quel point le stress peut être un facteur de contre-performance directement. Oui, complètement. Mais ça, évidemment, sur le moment et à cet âge-là, j'avais 14-15 ans, je n'en avais pas du tout conscience. Et justement, avec le recul, quel conseil tu donnerais à un jeune athlète qui peut être sujet à du stress en compétition ? Déjà, je pense que la première chose, je lui dirais d'en parler, de ne pas hésiter à en parler, même si c'est à un proche, même si c'est à quelqu'un qui n'a rien à voir peut-être avec son staff sportif. Et ensuite, je pense que je lui dirais d'essayer différentes techniques, différentes choses, lui dire que son stress, c'est très bien qu'il l'est, mais que s'il arrive à le gérer, il en fera une force et non pas quelque chose qui va le pénaliser. Donc après, disons que j'essaierai de chercher avec lui quels sont les moyens qui peuvent, on va dire, lui permettre de gérer ça pour que ça reste une optimisation de la performance mais pas un facteur de contre-performance. Oui, c'est très juste. C'est vrai que déjà, rien que le fait d'en parler, parce que parfois, ça peut être un sujet qui est assez tabou et c'est pour ça, peut-être que la préparation mentale, elle est encore un peu anonyme et un peu reléguée au second plan, c'est que beaucoup d'athlètes, je pense, n'osent pas forcément en parler. Oui, je pense que c'est une des raisons qui posent problème. Alors souvent, il y en a qui le camouflent un petit peu, ils sont là, ils font un peu les intéressants, ils écoutent la musique, ils rigolent beaucoup, ils parlent plus fort alors que d'habitude, on les entend moins. Je pense qu'il y a aussi des, quand on est un peu observateur dans un staff, je pense qu'il y a aussi des façons de camoufler son stress qu'on peut remarquer. Mais je pense que c'est important aussi qu'il y ait vraiment un dialogue dans l'entourage, dans le staff, au sein même d'une équipe pour que ce soit des notions qu'on puisse aborder librement, qu'il n'y ait pas de tabou autour de ça. Oui, très beau message, merci. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as une habitude d'entraînement mental, d'hygiène mentale, personnelle que tu pratiques au quotidien ? Pas forcément d'entraînement mental, je dirais que j'essaye surtout d'être très attentive à l'état mental dans lequel je me trouve, notamment avant une compétition. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'essaye de ritualiser au maximum ma préparation, qu'elle soit le plus souvent la même. J'essaye de gérer au maximum pour ne pas, ou pour en tout cas limiter les contretemps, les choses comme ça. Donc, j'essaye de partir à l'heure, j'essaye de bien manger la veille, de bien dormir, pas me mettre en retard pour m'éviter pour le coup un stress qui serait inutile. Et après, j'essaye surtout de faire le point et notamment en compétition au réveil, me dire dans quel état tu te trouves ? Est-ce que tu es trop stressée ? Est-ce que tu ne l'es pas assez ? Et à ce moment-là, je fais le point et je vois s'il faut que je m'active un peu, s'il faut que je me relaxe un peu. C'est plutôt ce genre de choses-là. Et après, systématiquement, avant les matchs, et ça, c'est quelque chose que j'avais mis en place en cognitif. où je voyais du coup Anthony Lespade, que tu connais sûrement, mais qui bossait un petit peu aussi, enfin qui bosse en préparation mentale et sur lequel on avait bossé un tout petit peu ensemble, je revois justement des actions, enfin mentalement, je me refais des actions du match dont je t'ai parlé avant et j'y associe une ou deux musiques qui sont pour moi pareil, synonymes, on va dire, d'activation et de renforcement. disons que je fais surtout le point avec moi-même, régulièrement, pour voir où j'en suis mentalement et après j'ajuste. C'est ça, apporter une vraie attention à ta santé mentale, en fait, c'est ça la base. Oui, c'est ça, je pense que c'est vraiment avant de vouloir ritualiser, on va dire, ou de mettre toujours le même protocole en place, je pense que c'est important de voir dans quel état on se trouve, si ça se trouve un protocole qu'on a l'habitude de faire, peut-être que le jour où on va vraiment bien, on peut l'alléger, on peut légèrement le faire varier et à l'inverse, on peut peut-être le renforcer ou le modifier quand on sent que mentalement je pense que c'est vraiment important et je pense que c'est la base avant d'entamer ou en tout cas, c'est la base quand on commence avec un préparateur mental d'apprendre à se connaître et de comprendre quelles sont nos réactions, quelles sont peut-être les émotions qui prennent le plus le dessus, dans quelles circonstances, etc., tout ce genre de choses-là. Dans ce que tu dis aussi, il y avait aussi la question et je trouve que c'est assez sous-estimé d'essayer de contrôler et de maîtriser autant que possible son environnement autour de son sport. Toi, tu as beaucoup de routines comme ça, de rituels, je ne sais pas, qui concernent ton matériel, tes trajets, tes échauffements même, ce genre de choses. Oui, j'en ai pas mal. Alors, à l'échauffement, pas tellement puisqu'on a un échauffement collectif, donc j'ai mes petites routines avant, mais c'est assez variable. Pareil, je fais le point physiquement, savoir comment je me sens et sur quoi j'ai besoin peut-être de me mobiliser davantage avant un match. Après, au niveau du matériel, oui, je prépare régulièrement mon sac, je prépare tout le temps mon sac la veille de façon à ce que je ne sois pas en speed le matin. Je sais qu'est-ce que je vais manger, je sais approximativement combien de temps je vais dormir, évidemment, après, on s'endort, on se réveille plus ou moins. Je pense que c'est surtout ça. Après, effectivement, le trajet, j'essaie de bien gérer mon trajet. Je n'aime pas du tout, ça m'arrive parfois d'être, évidemment, on ne peut pas tout anticiper, donc forcément, ça m'arrive d'avoir des bouchons ou d'avoir un problème sur la route, etc. L'idée, c'est que je parte un peu plus tôt pour pouvoir anticiper ces problèmes-là et me dire « Ok, il y a un problème, pas de souci, je l'avais anticipé. » Le but, c'est que vraiment, je ne rajoute pas de penser parasites superflues à celles qui peuvent déjà être là par rapport au match. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est assez sous-estimé parce que, comme tu le dis, ça permet de réduire un peu la charge mentale qu'il peut y avoir déjà quand on est dans un environnement très compétitif et tout ça et essayer de maîtriser ces petites choses qu'on peut maîtriser et ça réduit vachement de stress et de parasites, je trouve, comme tu dis. Après, c'est ça. Évidemment, il y a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'à vouloir tout contrôler, peut-être que la moindre contrariété peut prendre une ampleur de fou. Donc, il faut être conscient aussi qu'il y a des choses qu'on peut contrôler et qu'il peut y avoir des incertitudes ou des choses un peu incontrôlables. Donc ça, évidemment, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Mais c'est sûr que me lever le matin en ayant mon sac à faire et en me rendant compte que finalement, je n'ai pas lavé mes affaires ou que je pars trop tard parce que j'avais oublié qu'il fallait que je passe à un endroit à récupérer une fille. Tout ça, c'est le genre de choses que je préfère limiter et un ou deux jours avant, déjà, je suis au clair avec ma tenue, avec mon trajet et avec tout ça. C'est très juste. Je trouve aussi que les grands athlètes, dans le sport de haut niveau, les athlètes ont cette capacité à la fois à bien anticiper les choses, à bien maîtriser, contrôler ce qu'ils peuvent en termes d'entraînement, de routine, de rituel, de matériel, etc. Mais en même temps, font preuve de grandes capacités d'adaptation et d'une flexibilité mentale qui leur permet de bien réagir en cas d'imprévus et de difficultés. Oui, c'est ça. Dans ta carrière sportive, toi, quel a été ton plus bel échec et pourquoi ? C'est une bonne question. Je pense que c'est celui dont je t'ai parlé tout à l'heure où vraiment, je suis passée complètement peut-être à côté d'une carrière puisque le foot, c'est un peu comme d'autres sports. Quand on rentre dans les sélections, quand on rentre dans les pôles espoirs, c'est un peu la porte ouverte après à d'autres sélections et à des entrées facilitées dans certains clubs. Mais c'est certainement l'échec qui m'a le plus appris parce que scolairement, à ce moment-là, je rentrais en terminale. Du coup, je ne suis pas allée en équipe de France, je ne suis pas rentrée en pôle espoir parce que c'était trop compliqué et certainement, je n'avais pas le niveau en plus à ce moment-là. En tout cas, je m'étais auto-sabotée. Mais du coup, j'ai pu finir mes années lycées, j'ai fait mes études, j'ai eu en fait une carrière beaucoup plus longue par rapport à d'autres peut-être pour en arriver là où je suis. C'est-à-dire qu'il m'a fallu, je ne sais pas, une dizaine d'années pour arriver en D1 là où d'autres sont propulsés à 16 ans en D1. Et en fait, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que je pense que j'aurais éclaté en vol si on m'avait propulsé justement très tôt et trop tôt dans des structures de haut niveau. Je pense que je n'étais pas prête à ça. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir mon double projet, d'avoir un métier à côté et de faire les choses à mon rythme. Donc, je pense que c'est pour le coup l'échec qui m'a le plus servi. Ouais. En plus, un métier, comme tu le disais, qui t'a vachement servi dans ta carrière de sportive aussi. Oui, c'est ça. Donc, je me demande parfois quelle carrière j'aurais eu si j'avais été plus performante à ce stage-là mais j'en arrive à me dire si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça et au final, avec le recul, c'est tant mieux parce que j'ai vu d'autres choses, j'ai eu d'autres échecs après et là où je n'étais peut-être pas habituée à l'échec avant cet événement-là, j'ai pris conscience qu'au final, les échecs, ils m'apportaient beaucoup de choses. Ils me permettaient d'envisager parfois les différents chemins pour arriver là où je voulais alors que moi, je n'en voyais qu'un au départ. j'en ai eu d'autres, j'ai eu plein d'échecs mais à titre personnel, c'est sûrement celui qui a été le plus marquant mais le plus utile. Et ta plus belle réussite ? Je pense que c'est la continuité de ça, c'est-à-dire que j'ai eu quand même une belle carrière et arriver avec le parcours que j'ai je pense à ce niveau-là, je pense que c'est ma plus belle réussite au-delà de la réussite vraiment sportive, d'une performance incroyable, je pense que c'est plutôt ma carrière dans sa globalité qui fait que j'ai gravi tout doucement les échelons, je suis allée à mon rythme mais je suis arrivée là en accord avec moi-même et en ayant vu beaucoup de choses donc je pense que c'est surtout ça. Oui, c'est ta progression de manière sereine dans le haut niveau et ça, c'est aussi au cœur je pense de la préparation mentale c'est-à-dire que le bien-être finalement, il est indissociable de la performance et parfois, il vaut mieux faire un pas en arrière pour faire deux pas en avant comme on dit. Oui, mais j'en ai vu plein des jeunes joueuses qui étaient promises à des avenirs brillants et qui ont éclaté à 16, 17, 18 ans parce que le contexte sport haut niveau ne leur convenait pas et en fait, plutôt que d'être à l'écoute et de trouver à un moment donné une façon on va dire peut-être plus souple ou plus adaptée pour elles pour gravir les échelons et bien on les a complètement mises hors circuit et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le mental tout à l'heure on l'a ou on l'a pas et en fait, ces filles-là plutôt que de les accompagner peut-être un peu mieux on a jugé qu'elles étaient hors cadre alors on les a on les a court-circuitées Et aujourd'hui, quel est ton plus grand challenge ? Je dirais que c'est de continuer c'est peut-être de continuer à progresser parce qu'évidemment j'ai encore une grosse marge de progression je joue cette année j'ai joué à différents postes donc c'est pouvoir être la plus régulière possible en termes de performance mais aller chercher je pense encore un peu plus loin dans les limites et dans la marge qu'il me reste de progression pour pouvoir pourquoi pas aller plus tard en sélection mais au moins continuer vraiment de progresser sur les aspects qui me manquent et être vraiment vraiment performante Ça m'amène à une question justement j'imagine que vous avez des objectifs communs à l'équipe en termes de classement en termes de résultats et tout ça comment toi tu jongles avec tes objectifs justement individuels je dirais que jusqu'à cette saison les deux étaient plutôt en accord et j'ai eu la chance quand on parlait tout à l'heure de carrière on va dire plutôt linéaire plutôt continue j'ai eu la chance en fait d'arriver dans un club où chaque année les objectifs on va dire augmentaient mais progressivement je ne me suis pas retrouvée tout de suite dans un club qui jouait avec des champions où il fallait au début on jouait le maintien après on jouait le top 7 le top 5 et finalement j'en suis arrivée comme ça petit à petit à faire aussi évoluer mes objectifs persos donc c'était assez concordant on va dire cette année j'avoue que du coup la difficulté et c'est ce qui m'a demandé je pense le plus de travail sur moi-même et notamment pour gérer un peu ma frustration c'est qu'à cause des remaniements qu'il y a eu au club forcément les objectifs du club ont été revus à la baisse là où moi j'ai pas envie de revoir mes objectifs personnels à la baisse donc du coup j'ai été peut-être un petit peu frustrée parce que voilà je sais que le club le souci du club cette année c'était surtout de se maintenir en première division moi évidemment quand on l'année enfin il y a deux ans on me disait on va jouer la ligue des champions on joue la troisième place forcément c'est difficile un peu en tant que joueuse et compétitrice à entendre mais par contre du coup j'ai un peu fait évoluer la façon dont je voyais les choses je savais que j'allais avoir un nouveau rôle je savais que j'allais avoir ce rôle justement de cadre auprès des jeunes je savais qu'on comptait sur moi dans ce rôle-là là où il y a peut-être un ou deux ans j'avais de la concurrence et moi mes objectifs c'était simplement de jouer puisque j'étais pas forcément la titulaire numéro un donc du coup je me suis dit ok les objectifs collectifs sont peut-être pas en accord avec ce que tu voudrais par contre individuellement tu vas avoir plus de temps de jeu donc est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles toi tu peux bouger un peu et au final moi l'idée c'était de pouvoir quand même asseoir ma position en tant que cadre m'imposer du coup au sein d'un effectif qui est quand même beaucoup plus jeune et aider en fait le groupe à progresser comme ça donc j'ai fait évoluer un petit peu mes objectifs pour que ça soit aussi en accord avec ceux du club sans pour autant que ça veuille dire pour moi une régression ou un manque d'ambition ouais pour que tu puisses entretenir ta motivation à progresser à avancer dans ta pratique ouais c'est ça disons que j'ai vu les choses un peu sous un angle légèrement différent après j'avoue que j'espère que les ambitions au niveau du club vont remonter parce que c'est toujours plus simple quand les ambitions du club nous tirent aussi vers le haut et nous poussent à revoir nos propres ambitions à la hausse ouais ce que j'allais te demander par rapport à la Ligue des Champions donc tu as eu l'occasion de jouer des matchs de Ligue des Champions est-ce que c'est vraiment plus motivant est-ce qu'on est galvanisé par cette compétition oui alors nous on a joué que des tours préliminaires au final puisqu'on s'est fait sortir mais on s'est fait sortir par une équipe qui est en demi-finale ou régulièrement dans le carré final de la Ligue des Champions donc c'est forcément hyper motivant déjà on va jouer à l'extérieur donc nous on a voyagé en Suède on a voyagé en Allemagne c'est des choses qu'au quotidien on ne connait pas on a joué deux matchs par semaine c'est pareil c'est des choses qu'on ne connait pas et surtout on joue contre des clubs qui sont quand même hyper connus dans le milieu du football donc forcément c'est toujours plus galvanisant mais je trouve ça plus valorisant encore d'y être arrivé avec mon équipe avec mon groupe que d'avoir été propulsé déjà dans un groupe qui jouait la Ligue des Champions vraiment ça avait une saveur encore plus particulière pour toutes celles qui étaient déjà au club puisque c'est nous qui avions fait en sorte d'en arriver là et c'est nous qui avions la chance de jouer ça je trouve que ça rendait vraiment encore le challenge un peu plus excitant que si par exemple on allait à Lyon qui est déjà en Ligue des Champions et qui est déjà multiple vainqueur de la Ligue des Champions bien sûr c'est très excitant mais pour autant on sait que le travail il a été fait avant nous qu'il sera fait après nous et voilà alors que là c'était vraiment une expérience hyper particulière qu'on a vécu collectivement comme quelque chose d'hyper symbolique par rapport à tout le travail qu'on avait fourni et ouais c'était vraiment le résultat la récompense des efforts et des compétences que vous avez mis en oeuvre donc ouais et ça c'est valable je pense pour tous les sports et tous les niveaux c'est-à-dire que peu importe notre niveau sportif quand on arrive à faire quelque chose qui est le résultat de nos efforts et de nos compétences c'est ça qui est vraiment motivant qui est passionnant et qui génère des émotions super positives ah oui oui mais c'est complètement ça alors je pense qu'on le vit différemment quand on est dans un sport individuel ou même dans un sport collectif et qu'on arrive dans un club mais c'est sûr que quand on voit l'aboutissement de toutes les heures qu'on a passé sur le terrain à la salle etc c'est génial surtout quand on le partage avec les mêmes filles qui nous suivent déjà depuis 3-4 ans pardon il me semble que c'est toi qui tiens les pénaltys dans l'équipe je me trompe ou alors non c'était pas moi jusqu'à j'en tirais beaucoup avant j'en tirais beaucoup avant après on a changé deux staff ils faisaient tirer les attaquantes alors je pense qu'il y avait bon certes le côté elles ont l'habitude d'être devant le but puis il y a le côté statistique et tout le coach qu'on a là qui pourtant me fait confiance ne m'a jamais laissé les tirer il m'était toujours une attaquante et en fait on a joué un match de coupe de France donc au matmut atlantique contre le PSG où il y avait 0-0 à la fin du temps réglementaire et je ne sais pas je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête et là il s'est dit on va au tir au but il m'a dit allez tu y vas à la première ah d'accord ok super c'est un exercice que je connais et que j'avais déjà fait avant mais lui pour le coup ne m'avait jamais fait confiance sur cet exercice là donc j'y suis allé j'ai marqué et depuis effectivement il me met dans les tireuses de pénalty alors que ce n'était pas du tout le cas avant les séances de tir au but c'est des moments particulièrement stressants ou riches en émotions non ? oui 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 complètement après je pense que c'est c'est ce qui fait aussi la réussite ou non d'une séance de tir au but c'est la façon dont l'équipe dont les individualités déjà le gèrent et dont les collectifs le gèrent aussi parce que on était dans une position où je pense que ce n'est pas nous qui avions le plus de pression nous on arrive au tir au but contre une équipe du Paris Saint-Germain enfin c'est déjà je dirais s'il y a une équipe qui doit avoir la pression dans ce moment-là c'est elle nous le job la grosse partie du travail il est déjà fait donc j'aurais aimé que collectivement déjà on nous donne cette information-là peut-être que ça aurait enlevé de la pression à certaines joueuses c'est sûr que c'est jamais il y avait du public il y avait quand même de l'ambiance c'est jamais simple à jouer c'est jamais simple à tirer donc ouais je pense qu'après on est toutes différentes il y en a peut-être que ça galvanise un peu de voir le public etc mais je pense que pour la plupart ça rajoute une grosse dose de stress ouais et donc forcément ça peut nuire à ta qualité d'exécution quoi tu l'as vu concrètement enfin il y a aussi la gardienne adverse qui peut faire des arrêts et tout ça mais la pression peut vraiment nuire à la qualité de ta frappe complètement parce que je compte pas le nombre de tirs au but dans des matchs à un jeu qui ont été tirés hors cadre en fait au delà de la performance du gardien ou de la gardienne évidemment un pénalty peut être très bien tiré si le gardien ou la gardienne est parti du bon côté ok mais quand je vois le nombre même parfois d'attaquants qui ratent un tir au but en mettant le ballon hors du cadre c'est là que je me dis le geste technique ils l'ont c'est impossible que ce soit ça qui est primé à ce moment là et nous c'est ce qui s'est passé sur cette séance là c'est que c'est notre sûrement la joueuse la plus technique de notre effectif et la meilleure buteuse de l'effectif qui a raté parce qu'elle revenait de blessure parce qu'elle était la dernière tireuse parce qu'on sait que si on rate on fait basculer toute notre équipe et que c'est je pense beaucoup de pression à ce moment là qui font que le ballon était complètement hors cadre quoi alors que c'est un geste qu'elle maîtrise parfaitement ouais et que ça soit dans une séance de tir au but ou d'autres situations de match qu'est-ce que tu fais toi quand tu te sens déconcentré ou submergé justement par la pression si ça t'arrive sur les tirs au but je le gère un peu différemment parce que c'est sûrement l'exercice sur lequel je ressens le plus de pression justement parce que je sais qu'il y a ce poids là entre guillemets de faire perdre son équipe donc pour le coup j'essaye de on va dire de balancer beaucoup beaucoup d'infos à mon cerveau qui n'ont absolument rien à voir avec le contexte dans lequel je me trouve alors je chante je compte je récite je sais pas des poèmes des trucs comme ça en général je chante avec des paroles des choses comme ça j'essaye vraiment en fait de je sais que mon cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois donc j'essaye vraiment de le bombarder d'informations pour l'empêcher en fait de laisser de la place pour dépenser autour de l'enjeu autour de si je rate il se passe quoi imagine elle part du bon côté imagine tu glisses enfin bon il peut se passer plein de choses dans ma tête donc vraiment je le canade d'informations au moins sur cet exercice là après quand c'est un match c'est un contexte un petit peu différent je sais que l'enjeu n'est pas le même que je vais faire des erreurs donc déjà je suis ok avec le fait que tout ne sera pas parfait dans mon match et ça je pense que ce serait déjà une erreur de croire que tout va être parfait donc déjà c'est me laisser un peu de marge aussi et de souplesse par rapport à mes erreurs et me dire quand j'en fais une c'est ok et essayer de me reconcentrer pour le coup j'utilise effectivement on va dire les éléments extérieurs à moi alors j'essaye d'éviter le public mais j'essaye de me recontextualiser de me recentrer vraiment sur l'instant sur ce qui se passe autour de moi etc ouais en gros tu décides volontairement de placer ton attention et ta concentration quelque part pour pas que ça soit ton mental qui parte à droite et à gauche dans ce genre de situation toujours refocaliser son attention là où tu veux en fait que ça soit une chanson ou autre chose oui c'est ça c'est l'idée après il faut être conscient que l'attention se barre mais ça c'est tout l'intérêt justement d'être sensibilisé à la préparation mentale et d'être un peu attentif à ce qui se passe dans nos têtes ouais tu parles de chansons t'as parlé de musique tout à l'heure aussi ça c'est une question que je pose est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes à l'entraînement ou avant un match qui te motive particulièrement pour ajouter à la playlist méditation ouais alors je sais peut-être qu'elle y est déjà je sais pas mais moi j'écoute Beyoncé Round the World donc forcément c'est un peu féministe mais c'est pas forcément pour les paroles que je l'écoute c'est surtout pour la rythmique parce que je trouve que c'est un rythme qui moi me fait du bien donc c'est la chanson que j'écoute systématiquement avant un match surtout avant un match avant les entraînements pas forcément avant un match ok Beyoncé chouette est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué qui a eu un impact sur ta vie alors pas nécessairement je suis en train de réfléchir mais il y en a un que j'ai lu il n'y a pas longtemps et que j'ai beaucoup aimé mais il est en lien avec le sport oui et non c'est plutôt sur l'entrepreneuriat puisque j'ai lu l'autobiographie de Phil Knight qui est donc le créateur de Nike et en fait j'ai adoré son parcours j'ai adoré la façon déjà dont il le raconte mais surtout j'ai adoré son parcours que je trouve assez inspirant et j'aime bien lire comme ça des autobiographies je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sincère et en tout cas de plus vrai et on retrouve justement beaucoup de notions qu'en fait on connait déjà en tant que sportif j'avais lu à l'époque celle de Latane Ibrahimovic j'ai lu aussi celle de Johnny Wilkinson et c'est vrai que c'est ce genre de bouquins que j'aime bien et qui m'inspirent en général et qui me font prendre conscience qu'en fait les problématiques qu'on rencontre on n'est pas tout seul à les rencontrer tu t'es vraiment retrouvé dans l'histoire dans le parcours de Phil Knight ouais j'ai beaucoup aimé pourtant c'est pas vraiment dans le domaine du sport du coup même si évidemment il y a du lien mais c'est ouais c'est des parcours qui sont inspirants mais tu vois dans la biographie de Wilkinson je sais qu'il raconte et ça a déjà fait le tour d'internet et tout mais il est connu pour être quelqu'un de très très anxieux et il vomissait souvent avant souvent avant les compétitions et justement sa technique du coup de tir il l'a élaboré pour pouvoir gérer aussi son stress à ce moment là et ça en fait c'est des choses qui sont hyper intéressantes en prépamentale ouais dont on peut s'inspirer après nous dans notre vie ou dans notre pratique sportive Field Knight l'art de la victoire c'est ça ? c'est ça c'est le nom du livre ok Field Knight l'art de la victoire super on va arriver bientôt à la fin du podcast et des questions je voulais te demander est-ce que tu pourrais me recommander un invité ou une invitée avec qui je pourrais parler justement de sport et de préparation mentale de ce qui tourne autour de ça c'est une bonne question ce serait peut-être intéressant justement d'avoir une jeune ou d'avoir quelqu'un d'une génération qui émerge là tu vois 17, 18, 19 ans qui est propulsé qui est propulsé à haut niveau et qui enfin voir quel est son regard sur la préparation mentale comment est-ce qu'elle en a entendu parler et quel est son point de vue par rapport à ça je pense qu'avoir une jeune comme ça ça pourrait être ça pourrait être intéressant ouais c'est clair carrément parce que toi par exemple t'as commencé le football en amateur puis petit à petit ça s'est professionnalisé t'es donc devenue professionnelle là les jeunes joueuses à peut-être 16, 17, 18 ans sont directement dans des effectifs professionnels c'est ça ? oui c'est ça c'est ça ben là la plupart de chez nous il y en a qui ont signé 17 ans 18 ans 19 ans ouais c'est l'étrange d'âge qui signe à l'heure actuelle en tout cas chez nous dans d'autres clubs aussi mais oui oui c'est sur ces catégories d'âge là que ça commence maintenant ouais donc ouais ça serait intéressant ok je vais voir ça est-ce que tu peux nous dire ben où est-ce qu'on peut te voir est-ce qu'il y a des matchs bientôt des échéances importantes ? alors ben nous il nous reste 3 matchs je sais que là le problème c'est qu'on a des des trous dans les calendriers donc le prochain match on se déplace à Rhodes mais on a un match à domicile c'est notre dernier match à domicile mi-mai je crois j'ai plus la date en tête ça doit être aux alentours de la vingtaine de mai contre Fleury donc je pense qu'on jouera au Busca en général on joue le samedi après-midi mais c'est notre dernier match à domicile donc s'il y en a qui veulent venir c'est avec plaisir ok super ben donc pour ceux qui sont sur Bordeaux et aux alentours autour du week-end du 20 mai donc match de l'équipe ben ok ben moi je vais essayer de venir voilà je vous le dis s'il y en a aussi qui nous écoutent qui aimeraient venir et ben on pourra se rencontrer échanger là-bas en plus et suivre le match et supporter l'équipe et Andrea avec plaisir c'est gentil est-ce qu'on peut te suivre aussi sur Instagram sur les réseaux sociaux pour suivre ton de tes activités oui 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 bien sûr j'ai sur Facebook mais je suis plus présente sur Instagram ok pour voir les les highlights de Andrea il y en a pas beaucoup on voit beaucoup mon chat et de temps en temps un peu de foot ouais quand même cool ben écoute merci beaucoup Andrea vraiment pour cet échange merci d'avoir partagé ton parcours ton expérience super intéressant j'espère que ceux qui nous ont écouté auront apprécié l'épisode et ben je te souhaite vraiment beaucoup de réussite pour la suite et la fin de la saison c'est gentil merci beaucoup et merci pour l'invitation du coup c'était avec grand plaisir yes mais plaisir partagé merci d'avoir écouté l'épisode n'hésitez pas à liker à commenter je répondrai à tout et ça me fera plaisir de voir ce que vous avez pensé de l'épisode et on se retrouve donc pour un prochain épisode bientôt allez salut la bande ciao ciao